La famille des Sportsters est très emblématique de la marque Harley Davidson. La première version de cette Harley sportive est apparue en 1957. 50 ans plus tard, le Sportster est toujours vivant et se décline en différentes versions et cylindrées. La Nyster, le modèle que nous essayons aujourd'hui, est une version customisée du 1200 cm3. Pour le constructeur, c'est une façon de célébrer dignement 5 décennies de sport moto à l'américaine. Pour mieux coller à son image de moto un poil canaille, elle oublie les habituels chromes étincelants et se part de noir profond, de gris et de cet orange très symbolique de la marque de Milwaukee. Étonnamment fine et basse, la Nyster met en évidence son look délicieusement rétro. Classique des classiques, elle s'impose et fascine. Cette ligne inimitable, sa grande simplicité affirme un caractère très marqué de moto hors du temps et des modes. La mécanique reçoit un très original traitement de surface des carters en gris anthracite. C'est sobre et extrêmement bien fini. Le 1200 reprend l'architecture de tous les moteurs Harley refroidis par air avec un bicylindre en V à 45 degrés dans le sens de la route. Avec 70 chevaux et 10 mètres kilos de couple, il y a tout ce qu'il faut pour mouvoir les 250 kilos de bon acier de cette moto construite comme avant. Concession à la modernité, l'alimentation est assurée par une injection électronique cachée derrière son filtre à air caractéristique. La transmission finale est confiée à une courroie crantée, un système exclusif de Harley développé pour moins d'entretien et une durée de vie accrue. Suspendue par deux éléments traditionnels à ressort, la Neister offre des débattements augmentés pour le marché européen. La fourche télescopique, sans réglage, se voit parait de souffler de caoutchouc à l'ancienne et d'un très court garde-gout. Peinte en noir, elle signe un avant fin et agressif. La jante rayonnée et peinte en noir aussi accueillent un simple disque à étrier à deux pistons opposés. Dépouillée à l'extrême, le poste de pilotage dispose d'un unique compteur et des quelques voyants usuels. Le guidon, large mais au cintre agréable, supporte des commandes sans grande complexité. Petite nouveauté, les clignotants arrière intègrent les feux stop et de position. En plein jour, les différentes fonctions sont confuses et peu visibles. La selle, strictement monoplace, le réservoir étroit de 12 litres et demi et le garde-boue arrière tronqué, parachèvent la ligne pure et minimaliste de ce ressort agressif, mais néanmoins très élégant. Avec une selle à 68 cm du sol et ce large guidon, la position de pilotage décontractée permet une prise en main rapide et sans difficulté. Grâce à une cartographie d'injection revue, les 70 chevaux délivrent leur puissance de façon vivante et néanmoins régulière. On dispose à la poignée d'une bonne allonge, bien secondée par une boîte 5 vitesses à la sélection ferme, mais précise. La mécanique montée souple dans le cadre ne transmet plus au pilote les vibrations désagréables propres à ses gros V-Twin. En comportement routier, la Neister propose un compromis bien en accord avec sa philosophie. Son gros cœur qui pulse lentement, installé dans une partie cycle simple mais efficace, résime à lui seul la tendance. Sur petite route, la moindre balade devient vite plaisante. Docile, elle se mène en toute décontraction. Si le revêtement se dégrade, les suspensions ont un petit peu de mal à contrer les effets du poids important. Cependant, elle ne devient jamais vicieuse ou incontrôlable. En virage, seule la garde au sol limitée freinera vos ardeurs. Au chapitre des tout petits reproches, on notera le son trop discret des magnifiques échappements et un frein avant qui manque légèrement de puissance. Reste que cette moto est terriblement attachante, bourrée de caractère, de personnalité et de qualité. Belle à damner un sein, elle s'échange contre 10 000 euros environ, selon la finition bicolore ou uni. On ne voit donc plus aucune raison pour ne pas craquer pour elle et rentrer dans la légende bien vivace des sportsters Harley Davidson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada